En Bretagne, dans le golfe du Morbihan, la plage de Kerjafray est un petit paradis préservé. C'était un des lieux préférés d'Eliott, un jeune homme de la région, brutalement assassiné il y a quelques mois. Ses amis et ses parents Laurent et Aline se sont tous réunis ici pour honorer sa mémoire. C'est un endroit où Eliott aimait bien venir avec les copains. Ils se retrouvent, ils écoutent de la musique, voilà, passer un bon moment. On a des photos d'Eliott sur ce muret. C'est un beau jeune homme, il était plein de vie, il était plein d'envie, il était mignon. A 23 ans, tout souriait à Eliott. Ce beau jeune homme, apprécié de tous, travaillait comme chauffeur-livreur. Rien ne laissait présager d'un si funeste destin. C'est un tel gâchis que je repense à tous ces bons moments, toujours au lendemain ta vie elle bascule. Le 20 mars dernier, le corps calciné d'Eliott est retrouvé à des milliers de kilomètres de là, en Croatie, dans cette forêt isolée. On apprend par le journal qu'il a été brûlé comme une poupée de chiffon pour le faire disparaître. C'est des barbares. Il faut qu'il paye le mec, il faut qu'il paye, il faut qu'il paye toutes ces ordures. Eliott, si tu nous entends, s'il te plaît, dis-nous ce qui s'est passé. Je veux juste savoir, il faut qu'on sache. Les policiers croates et les autorités françaises semblent n'avoir aucune piste. Mais au cours de notre enquête, nous allons découvrir des documents exclusifs. La mort d'Eliott aurait pu rapporter des millions d'euros à certaines personnes. Pour les parents, au drame de la perte de leur fils s'ajoute un sentiment d'abandon. Six mois après sa mort, ils ont tout essayé en vain. Ça, c'est le courrier adressé au président de la République croate. On a aussi fait un courrier au ministre des Affaires étrangères en France. C'est toujours le mur du silence. On nous adresse quasiment pas la parole. On nous donne rien, rien. Il est certain qu'on va remuer si elle est terre pour avoir ces informations. L'incompréhension est d'autant plus forte qu'Eliott, leur fils chéri, était à leurs yeux un garçon sans histoire. Tout le monde vous dira qu'Eliott n'était pas bagarreur. Eliott aimait les gens, il avait le contact facile. Il allait dans une soirée, il connaissait personne, il sortait de cette soirée, il connaissait tout le monde. L'ensemble des copains d'Eliott, juste des copains bienveillants, des gentils garçons. Les amis d'Eliott étaient monsieur et madame tout le monde. Mais la vie d'Eliott n'était peut-être pas aussi lisse que ne l'imaginaient ses parents. Certaines de ses fréquentations, comme cet homme qu'il voyait régulièrement, ont un passé trouble. Cet individu a déjà été condamné à de la prison ferme pour différents trafics. Et selon lui, Eliott arrondissait ses revenus en vendant de la drogue. Il vivait de quoi en fait ? D'après lui, Eliott fréquentait des univers sulfureux. À Rennes, le jeune homme aurait participé régulièrement à des soirées libertines. Eliott était une personne qui posonnait sa vie, qui avait des gens très différents avec qui il partageait. Voilà, c'était un doulisseur, un fête-là, un libertin. Un mode de vie qui aurait pu lui causer des troubles. Après, je sais qu'il avait un fonds de vie qui était supérieur à ses revenus, je veux dire. Il avait plein de d'argent. Je dépannais 2-3 fois avec 4 francs 6 sous quand il est loin. Eliott, ce jeune homme à la gueule d'ange, s'est-il attiré des ennuis auprès d'autres personnes peu fréquentables ? C'est en tout cas ce que pense Anaïs, sa dernière petite amie connue. Juste avant le départ d'Eliott pour la Croatie, elle assiste à une scène inquiétante en plein centre-ville de Rennes. Il m'a dit qu'on avait rendez-vous avec un garçon, qu'il fallait surtout pas que je flippe en fait, parce qu'il voulait simplement soi-disant nous parler. Sauf qu'en fait, quand cette personne allait arriver, ça a été des menaces, voilà. Il lui a clairement dit qu'il avait jusqu'au lundi pour régler ça. Sinon, il savait très bien ce qui allait lui arriver. Et pour lui faire comprendre bien la chose, moi, il m'a tant attrapée comme ça en fait. Et il m'a dit, toi fais attention, t'es baisable. Donc en gros, il fallait qu'Eliott fasse attention. Parce que du coup, c'était moi qui allait prendre cher si tu faisais pas les choses en fait. Ce gars-là, il était beaucoup plus vieux qu'Eliott. Il avait la quarantaine. Pas vraiment de cheveux gris, mais c'est vraiment quelqu'un de propre sur lui. Eliott semble terrorisé. Il a pas réagi. J'ai vu sa tête, il avait vraiment peur de ce mec-là. Et il n'aurait pas fait le poids face à ce gars-là. Qui est cet homme ? A-t-il un lien avec la mort d'Eliott ? Nul ne le sait. Toujours est-il que quelques jours plus tard, il annonce à sa petite amie qu'il doit partir rapidement en Croatie, un pays dans lequel il n'a pourtant aucune attache. Il m'a dit qu'il devait y aller pour visiter des immeubles, pour voir s'il peut investir, tout ça. Et c'est tout ce qu'il disait. Devant Anaïs, Eliott prétendait exercer un tout autre métier que son activité de chauffeur-livreur. Il m'a toujours dit qu'il était investisseur immobilier. Sauf que j'ai fini par ne plus trop y croire. Parce que je ne le voyais pas travailler. Il cachait, en fait. On va dire qu'il cachait sa vie. Le jour du départ, c'est son frère Jérémy qui l'amène à l'aéroport. Et pour justifier son voyage en Croatie, Eliott lui livre une toute autre version. Il devait arriver à Zagreb. Et le lendemain ou le surlendemain, il devait commencer de travailler. Il devait travailler dans un restaurant à Zagreb en tant que plongeur. Il m'a dit qu'il serait payé 1 000 euros le mois. Mon frère, il est content, comme à son habitude. Il dit, ouais, ça va être génial. Je vais demander le nom du restaurant, mais il n'a pas pu me donner le nom du restaurant. Aujourd'hui, Jérémy ne peut s'empêcher d'avoir des regrets. On est arrivé 20 minutes juste avant son vol. On s'est dit au revoir rapidement parce qu'il était en retard. J'aurais aimé qu'il rate l'avion, qu'il reste près de nous, qu'il ne soit jamais parti. C'est très dur. Je ressens du manque, je ressens de la colère, de l'incompréhension. Pour tenter de faire la lumière sur la disparition d'Eliott, nous sommes partis sur ses traces à 1 500 km de la France, en Croatie. Le jeune Français arrive à Zagreb, la capitale, le 25 février. Sa présence est attestée par ses relevés téléphoniques. Il passe notamment un appel à Anaïs, sa petite amie. La dernière fois que je l'ai au téléphone, il n'était pas bien, il n'arrêtait pas de pleurer, dire qu'il voulait rentrer, qu'il avait fait une connerie en allant là-bas, tout ça. Et au final, il m'a dit qu'il avait envie de vomir. Après avoir raccroché, il lui écrit un message fleuve, un SMS presque testamentaire. Ça, c'est le tout dernier long message, ce qui tenait vraiment à me l'écrire. J'ai préféré l'imprimer. C'est sa toute dernière preuve d'amour, quoi. Il me dit qu'il m'aimerait toujours, en fait, et que c'était pas prêt de changer. Après le message-là, j'ai plus de nouvelles, plus du tout. Je sais pas si c'est un message d'être jérémy. C'est vrai que les mois qui ont suivi, plus je l'ai lu, plus je me disais que c'était le cas, en fait. Je pense vraiment qu'il savait très bien dans quoi il s'embarquait quand il est parti. A Zagreb, nous nous rendons dans le dernier lieu où Elliot a été aperçu. Cette modeste pension de famille, tenue par cette dame qui se rappelle encore de lui. C'est le français. Il était là au mois de février. C'est ici qu'il est venu. Mais dès le lendemain de son arrivée à Zagreb, sans aucune explication, Elliot plie bagage, plus personne ne le reverra jamais vivant. Oui, oui, il a quitté ma pension pour partir dans une autre ville, à Rijeka. Rijeka est la 3e plus grande ville du pays. Elle est située à 170 km de Zagreb. Personne ne sait ce qu'il adviendra d'Eliot au cours de ce trajet. Son corps sera retrouvé 3 semaines plus tard dans cette forêt à une trentaine de kilomètres de Rijeka. Elliot a-t-il fait une mauvaise rencontre ou bien a-t-il été effroidement assassiné ? Dussan Miljus est un célèbre journaliste croate spécialisé dans les affaires criminelles. Il est l'un des seuls à s'être intéressé au sort du jeune français. Il nous amène à l'endroit où le corps a été trouvé un lieu qui, selon lui, n'a rien d'anodin. C'est très difficile à localiser. C'est comme chercher une bouteille à la mer. Il faut s'enfoncer profondément dans cette épaisse forêt puis prendre ce chemin très peu fréquenté pour arriver enfin dans cette clairière à l'abri des regards. Selon mes informations, Elliot n'a pas été tué ici. Son corps a été transporté depuis le lieu du meurtre et brûlé ici. Pour le journaliste, cela signifie que ce crime a été méthodiquement planifié. C'est quelqu'un qui connaît l'endroit et qui pense que la police ne retrouvera jamais le corps ici. L'assassin a bien failli réussir son coup car il a fallu un incroyable concours de circonstances pour que le corps soit découvert. Un photographe naturaliste était venu faire un reportage dans ce massif forestier. Le photographe a pris quelques photos de la nature dans cet endroit. Il a regardé à travers l'objectif de son appareil. Au loin, il a vu quelque chose qui ressemblait à un corps. Il s'est approché et a découvert un cadavre. Qui a pu s'en prendre avec autant de barbarie au jeune Elliot ? La réponse ne se trouve peut-être pas en Croatie mais en France. Il y a quelques semaines au cours de notre enquête, nous nous sommes procurés des documents exclusifs. Peu de temps avant sa mort, Elliot, 23 ans, avait souscrit plusieurs contrats d'assurance décès comme celui-ci. Les montants sont colossaux. En cas de mort du jeune homme, chaque contrat aurait pu rapporter plus de 800 000 euros aux bénéficiaires soit plus de 3 millions d'euros au total. Le bénéficiaire n'a aucun lien de parenté avec Elliot. Il s'agit d'une de ses connaissances, là encore, un homme au passé trouble. Il vit en Bretagne et nous avons réussi à échanger quelques mots avec lui. Est-ce que vous étiez en affaire avec Elliot ? Au sens large du terme ? Oui, au sens large du terme, oui, je lui ai prêté de l'argent, il m'en a rendu, on s'est changé les services. Elliot a souscrit des contrats d'assurance décès à votre profit pour un montant de plus de 3 millions d'euros. Vous me la prenez, monsieur. Vous vous rendez bien compte que ça peut être perçu comme un mobile ? Je répondais pas plus avant vos questions. Je vais contacter mon avocat, plutôt. Est-ce qu'il y avait un différent entre Elliot et vous ? Non, pas du tout. Est-ce qu'il vous devait de l'argent ? Oui, oui, il me devait de l'argent, oui. Avec combien ? Je vais pas répondre plus avant. Je vous fais une très bonne semaine. Au revoir, monsieur. Cet individu a déjà été condamné par le passé pour escroquerie. Mais il n'aurait pas le profil d'un tueur. Existe-t-il un lien entre cette tentative de fraude à l'assurance et le meurtre d'Eliott ? Impossible de l'affirmer pour le moment. Pour la famille d'Eliott, c'est aujourd'hui la seule piste à explorer pour percer le mystère de sa mort. En France, une juge d'instruction a été désignée pour mener l'enquête.